La fête de l'atelier Comte La fête de l'atelier Comte Il était une fois un homme qui vivait seul dans une petite cabane qui était faite de bois d'épave. Cet homme, il s'appelait Philopen. Les gens du village disaient que seul le vent habitait dans sa tête. Et Philopen, c'était un homme tout simplement. Mais il était aussi grand, aussi fort, aussi puissant, aussi large, aussi moussu qu'un chêne centenaire. Et tous les matins, on le voyait qu'il sortait de sa cabane avec un croc à la recherche de nourriture. Il courait sur les rochers en poussant des cris. Ça faisait... Et ce jour-là, lorsqu'il a regardé la mer, il a compris. C'était la tempête. La mer était déchaînée. Les vagues montaient de l'enfer vers le ciel et redescendaient du ciel vers l'enfer à la vitesse des chevaux de bois d'un ménage infernal. Le vent hurlait sa colère sur la plage. Les galets explosaient comme mille coups de canon. Et tous les gens du village étaient regroupés sur la jetée là-bas, tout au bout. Ils regardaient un spectacle qui était plus beau, mais plus triste que la tempête. Celui d'un navire qui était en train de couler au large. Si des bretons ont toujours porté secours, souvent la nature est plus forte. Et la seule aide que l'on peut apporter, c'est celle de la prière. Philopone s'est joint à eux. Mais le lendemain, lorsqu'il est sorti de chez lui, la tempête s'était calmée. La mer redescendait. Philopone a commencé à ramasser des coquillages. Quand soudain, il a senti comme une présence derrière lui. Il s'est retourné. Et venant du fond de la mer, il a aperçu une jeune femme avec de longs cheveux blonds qui lui tombaient sur les épaules. Une robe blanche qui n'était même pas mouillée. Elle était aussi belle qu'un lever de soleil à l'aube d'un jour d'hiver. Lorsqu'il a voulu aller vers elle, elle s'est retournée. Elle est repartie vers le large. Philopone alors a pris ses instruments. Il est retourné chez lui. Et il l'a fait, en prenant soin d'enfoncer lentement, bien profondément, un à un, ses pieds de géant dans la vase et dans le sable. Et quelques temps après, toc, 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 Philopone a ouvert la porte. C'était la jeune femme. Elle avait suivi ses pas dans le sable. Elle est entrée. Et Philopone et elle vont vivre une grande histoire d'amour pendant plus de 20 ans. Quelquefois, on les voyait qui parcouraient la grève ensemble à la recherche de nourriture. Et les gens du village ont même vu Philopone qui descendait à la grande rue avec sa femme sur son épaule. Vous vous rendez compte ? Sa femme sur son épaule. Ce jour-là, un dépêcheur avait rendez-vous avec lui pour aller ramasser le gohème. Et quand il est arrivé sur la plage, Philopone n'était pas là. Ça l'a beaucoup étonné. Il s'est dirigé vers la cabane. Il a ouvert la porte. Et là, il a vu la jeune femme. Elle était allongée sur un lit de gohémons fraîchement coupés. Elle était morte. Et Philopone était ajoutnouillée, juste à côté d'elle. Mort également. Depuis peu de temps. Parce que des larmes coulaient encore sur ses joues. Il avait tellement pleuré que son visage semblait comme ciré. Les gens du village les ont enterrés. Dans le petit cimetière qui était autour de la chapelle, chacun sa tombe. Mais quelques temps après, des cris ont retenti. Venez voir ce qui s'est passé. Venez voir. Et tout le monde s'est précipité. La tombe de la jeune femme s'était ouverte. Elle avait été parcourue par un long frisson d'hiver. Des galets avaient roulé de chaque côté. C'est la terre qui ne veut pas de la jeune femme qu'on lui a donnée. Elle ne doit pas être baptisée. Allons, ne racontez pas de bêtises. Refermons tout ça et puis nous verrons bien demain matin. Chacun est redescendu sur la plage, a pris un gros galet et l'a enfoncé bien profondément sur la tombe de la jeune femme. Chacun est rentré chez soi. Il est inutile de vous dire que peu d'entre eux ont dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, tout le monde était dans le cimetière bien avant que le soleil ne soit levé. Et là, la tombe était de nouveau ouverte. Elle était béante. Les pierres s'étaient retirées et formaient comme un large cercle autour du corps de la jeune femme qui était remontée à la surface. C'est pas la terre qui veut pas de la jeune femme. C'est la jeune femme qui veut pas de la terre qu'on lui a donnée. Et là, tout le monde a compris. Les gens du village ont pris son corps. Ils sont redescendus sur la plage. Quelques pêcheurs sont allés chercher un canote. Ils ont mis le corps de la jeune femme dedans. Et puis, ils sont partis en direction du lieu de ce fameux naufrage qui s'était déroulé il y a 20 ans. Arrivés sur place. Ils ont soulevé son corps. Ils l'ont déposée à la surface de l'eau. Et juste avant qu'elle ne soit avalée par la mer, ils ont cru voir sur son visage comme un léger sourire. ils sont revenus. Et à ce moment-là, chacun a attendu. une journée, deux jours, un mois. Mais le corps de la jeune femme n'est jamais revenu. La mer, elle ne rend que les cordes dont elle ne veut pas. quant à Philopin, il est toujours dans le cimetière. Bon, le cimetière n'est plus autour de la chapelle. Maintenant, il est beaucoup plus grand. Il est à l'entrée du village. Lorsque les gens passent devant sa tombe, chacun se dit qu'après tout, s'il n'est pas remonté, c'est que ça devait être un bon Breton. Merci à Pierre-Jacques Azélias, mais surtout à ces deux grands-pères qui nous ont retransmis ce merveilleux répertoire comté breton. Alors, vous savez qu'ici, nous sommes justement à la mission bretonne. À la mission bretonne, dont le président a été pendant très longtemps le père Camédère, et en ce qui concerne les relations de l'Église avec les histoires, en ce qui concerne la merveilleuse inventivité des prêtres et des abbés, eh bien, il y a aussi quelque chose à ce niveau-là que Dominique va vous raconter. Ce matin-là, le cloître de Daoula se sentait fort seul. La nuit se terminait, le soleil pointait, les oiseaux gazouillaient, la fontaine, on entendait son murmure, et il a fallu attendre l'arrivée d'une silhouette dans l'embrasure de la porte qui descendait vers le cloître pour se dire qu'il y avait âme qui vive. Et c'était le frère Anselme. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'était le frère jardinier, celui qui s'occupait des simples, des herbes aromatiques. Et il était le premier, après matin, à descendre dans le cloître pour avoir le temps de méditer tout seul. Or, méditer plutôt sur ce qu'il allait faire dans la journée. Ensuite, il a pris avec ses frères le petit-jeuner du matin, un bon café fumant. Sa capuche était refermée sur son visage, on le voyait à peine, mais il humait ce bon café et ses tartines. Il ne disait rien avec ses voisins, c'était le silence. Et puis, juste après, sa journée commençait. Alors, il est parti dans le jardin, le jardin des simples, où il y avait toutes sortes de carrés. Il y avait le carré de l'absinthe et du serpolet, le carré de la sauge, le carré d'autres... Il y avait le buis aussi qui entourait le jardin. Et il herborisait. Ensuite, il allait piler toutes ses plantes pour en faire des poudres, pour en faire des concoctions. Tout cela allait ensuite dans des fioles. Mais il avait aussi ses secrets avec le père abbé. Le père abbé, il lui avait dédié une pièce un petit peu à part que personne ne connaissait. Et dans cette pièce, certains disent qu'il préparait même quelque élixir secret. un jour, après avoir été dans le jardin, il s'est aventuré dans ce qu'on appelait à l'époque l'Inkultum, c'est-à-dire la forêt qui se trouve en dehors de l'enceinte du monastère, pour y trouver des morceaux de bois qu'il pouvait couper sur un jeune chêne, par exemple, pour que ses frères puissent ensuite cultiver eux-mêmes certaines choses. Il faisait des tuteurs, par exemple. Il était parti avec sa cognée et il était à la recherche d'un jeune chêne qu'il a fini par trouver, d'ailleurs. Un joli chêne entouré de papillons jaunes, quoi de mieux ? Au moment où il a levé la cognée, tout à coup, il a été pris par des mélodies célestes. Il est parti dans une sorte de vision extraordinaire. qu'il l'entraînait dans des mondes qu'il n'avait pas connus jusqu'à présent, dans des mondes merveilleux. Il entendait des mélodies de Hildegarde. Il voyait presque des anges dans le ciel. Et puis, tout à coup, sa vision l'a entraînée dans le sol, dans les profondeurs du sol. Ça commençait par les racines de l'arbre, ensuite dans les couches les plus intimes de la terre, dans les zones où tout devient très chaud, très obscur, jusqu'au noyau de la terre, où il a ressenti une chaleur féroce qui ensuite l'a fait remonter jusqu'à la surface, à nouveau, à hauteur des racines de l'arbre. Il s'est transformé en petit ver de terre et le ver de terre a été gobé par un rossignol qui, non content de chanter, s'est élevé dans les airs, a atteint les branches de plus en plus hautes et puis ensuite il a vu le ciel, le ciel, les terres, il a vu des étoiles, il a vu des choses extraordinaires. Et puis, au bout d'un moment, il s'est retrouvé, tout d'un coup, il a senti l'herbe fraîche à ses mains, il a entendu le chant proche des oiseaux qu'il avait quittés et il a réalisé qu'il s'était peut-être un petit peu assoupi et il a vu devant lui, il a voulu saisir sa cognée, sa cognée s'est pulvérisée et puis le jeune chêne était devenu un immense arbre, une grande majesté. Et à ce moment-là, il a voulu reprendre le chemin du monastère mais le chemin était encombré de ronces. Et puis, quand il est arrivé près du monastère, il y a des choses qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait un corps de bâtiment tout nouveau qu'il n'avait jamais vu et puis il voyait des gens qui s'affairaient, qui passaient par des portes, sortaient par d'autres. Il s'est quand même présenté à la porte d'entrée du monastère, il a toqué et puis il y a un jeune moine qui lui a ouvert. Enfin, ce jeune moine était là depuis déjà un certain temps. Et quand Anselme s'est présenté, eh bien, c'était un inconnu. Mais vous ne me le connaissez pas, je suis Anselme, je suis le jardinier, je me suis occupé du jardin toute ma vie ici dans le monastère. Mais non, écoutez, je ne vois pas qui vous êtes. Écoutez, entrez donc, dit le jeune moine. Anselme s'est assis sur un banc, le jeune moine s'est adressé au père abbé par le truchement d'un autre moine qui était haut en grade, mais nul ne le connaissait. Alors, le père abbé a ordonné à celui qui travaillait aux archives, qui disposait d'un bel ordinateur, d'une banque de données très au point, de rechercher un petit peu ce qui pouvait être cet Anselme. et à force de chercher dans les archives, ils ont fini par trouver un Anselme qui, trois siècles avant, s'était évanoui dans la nature, avait disparu. On n'avait jamais retrouvé sa trace. En revanche, on avait creusé sa tombe. On n'avait plus l'espoir de le retrouver. Et puis, tout à coup, ils se sont aperçus aussi que c'est ce fameux Anselme qui avait découvert la recette de l'élixir qui faisait actuellement la fortune du monastère. Un élixir que l'on vendait dans des milliers d'exemplaires. Alors, le père abbé, accompagné de plusieurs moines, ont voulu célébrer l'événement et voir à quoi ressemblait ce moine illustre. mais au moment où ils se sont présentés à lui, Anselme a été pris d'une vibration comme si le temps l'avait rattrapé. Et en un instant, son corps s'est pulvérisé. Comme un vieux meuble qui tombe vermoulu tout d'un coup alors que personne ne s'y attend. alors ils ont recueilli ces poussières, ils les ont mises dans une coupe et ils ont versé la coupe dans la tombe d'Anselme. Ma maison petite est un gland et mon univers un chêne immense. Et je me déplace de l'un à l'autre sur la barque du temps. Ah ! Le temps ! Le temps dans les histoires. Le temps que l'on passe, le temps que l'on croit avoir passé. Mais il y a aussi quelque chose de fort dans les contes. Dans les contes, on ne doit pas voyager la nuit. La nuit n'est pas faite pour les vivants. Nathalie. Il était une fois. J'aime pas du tout ce début d'histoire. Parce que finalement, quand je dis il était une fois, c'est comme si derrière ce que j'allais dire n'était pas vrai. alors que cette histoire, elle est vraie. Elle est vraie puisqu'elle m'est arrivée. Pas plus tard qu'il y a quelques mois. Je suis médecin à Carré. Et avec le confinement et tout ce que ça signifie, j'ai décidé de retourner dans ma région d'origine. alors j'ai retrouvé mes parents et j'ai décidé de réemménager chez eux. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première étant qu'il y a un désert médical qu'il faut absolument combler là-bas. La seconde, c'est que j'ai un attachement tout particulier à cette région. Je l'aime. Je l'aime pour plein de raisons. Et surtout, pour ses habitants et ses histoires. Même si parfois, j'aimerais ne pas les vivre. C'était un soir de novembre. Ce soir-là, il faisait particulièrement froid. La nuit était tombée très tôt. Elle était lourde. Et ce vent qui s'engouffrait sous les fenêtres, entre les murs. Avec mes parents, nous avons décidé d'allumer un feu. Le premier de la saison. Il crépitait. Ça avait réchauffé toute la pièce. Le repas était déjà servi et nous nous apprêtions à passer à table. Je ressens encore l'odeur de la soupe de ma mère. Un bonheur. nous étions à peine installés et mon téléphone a sonné. Je l'ai décroché et à l'autre bout de la ligne, une voix. Une voix que j'avais jamais entendue. J'ai simplement compris. il y a eu un accident. Il y a eu un accident dans la maison des Gorel. C'est Lisa Gorel. C'est très grave. C'est très grave. Elle est brûlée. Et ça a raccroché. La maison des Gorel, tout le monde sait où elle est. Alors j'ai pris mes affaires. J'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai tout laissé en plan. J'ai simplement dit à tout à l'heure à mes parents. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai allumé le moteur. La radio aussi. J'aime beaucoup conduire la nuit avec la radio. C'est important. ça me met dans une dans une énergie différente. Dans une énergie positive. C'est important ça aussi parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai démarré. J'ai démarré. J'ai allumé le GPS. Il y en avait pour une vingtaine de minutes. Et j'ai conduit. J'ai conduit aussi vite que possible. Et la nuit. La nuit était si épaisse. Et il faisait si froid ce soir-là. Et puis au bout d'une quinzaine de minutes je suis arrivée à un embranchement. Et ma radio s'était éteinte. Plus un son n'en sortait. J'ai essayé de la rallumer. Rien du tout. J'ai ouvert la fenêtre pour respirer un peu. Et c'est là que j'ai entendu des hurlements. Les hurlements d'un chien hurlaient à la mort. J'ai su que c'était ces hurlements que je devais suivre. Alors j'ai repris ma route et j'ai conduit aussi vite que possible. Et au bout de cinq minutes je suis arrivée là. je l'ai reconnue. Cette petite maison. Une petite maison plein pied. Toute de pierre. Je suis sortie de la voiture. Très étonnée que personne ne vienne à ma rencontre. C'était quand même passé un grave accident. Il n'y avait rien. Pas un bruit. À part le chien qui hurlait si fort je suis allée jusqu'à la maison et j'ai frappé très fort à la porte. Pas de réponse. Alors j'ai longé la maison. Je suis allée jusqu'à la fenêtre et j'ai essayé de voir à travers il y avait un vieux rideau devant. Et à travers le rideau je pouvais voir des ombres comme si à l'intérieur c'était allumé à la chandelle. J'ai frappé au carreau. Pas de réponse. Alors je suis retournée à la porte et j'ai refrappé de plus belle. Et c'est là qu'ils m'ont ouvert. Trois hommes. quasiment deux fois plus grands que moi. Larges. Avec ce regard ce regard qui me disait clairement que je n'avais rien à faire ici et que je n'étais absolument pas la bienvenue. J'ai pris mon courage à deux mains. On m'a dit qu'il y avait une blessée. Il n'y a rien ici. Écoutez, j'ai reçu un appel. On m'a dit que Lisa Gorel était brûlée et qu'il fallait absolument que j'intervienne. Il ne se passe rien ici. Ils étaient là tous les trois. J'ai vite compris. Il y avait M. Gorel, le père et ses deux fils. Il n'y a rien. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai été prise d'une courage que je ne me connaissais pas. je me suis faufilée entre eux et c'est là que je l'ai vue. Elle était là, étendue sur la table, les bras ballants, les jambes pendantes, la tête aussi. Il l'avait posée à même la table. Elle était brûlée, brûlée de la poitrine au visage. j'ai essayé de la retirer sur la table pour la soulager et elle a hurlé. Elle a hurlé si fort. Alors, je me suis retournée vers le père Gorel et ses fils mais aidez-moi, donnez-moi des linges. Je ne savais même plus ce que je disais. Et puis, en regardant autour de moi, j'ai vu la marmite énorme par terre c'est là que j'ai compris. Elle avait sûrement voulu porter la marmite et puis elle se l'était renversée sur elle. Mais si elle avait voulu porter la marmite et si elle s'était renversée sur elle, comment avait-elle pu la monter suffisamment haut pour que ça touche son visage ? Alors, j'ai regardé de nouveau le père Gorel et ses fils et j'ai compris que ce n'était pas un accident. Je me suis retournée vers Lisa Gorel. Je me suis approchée d'elle et c'est là qu'elle a soufflé son dernier souffle. Je me suis simplement tournée vers le père Gorel et ses fils. Je lui ai dit que j'allais faire venir les secours et je suis partie. Je suis partie aussi vite que possible car je sentais que je n'étais ni la bienvenue et qu'il était grand temps pour moi de quitter ces lieux. J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai recommencé la route en sens inverse. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Le chien ne faisait plus un bruit. Il était temps pour moi de quitter ces lieux. Et j'ai conduit, conduit aussi vite que possible. Et je suis de nouveau arrivée à cet embranchement. Ma voiture s'est arrêtée, nette. Alors, j'en suis sortie, je suis allée vers le moteur, soulever le capot et là, j'ai senti des frissons me parcourir le corps et un froid encore plus glacial. J'ai levé les yeux et je l'ai vue. Je l'ai vue. C'était Lisa Gorel. Exactement comme je l'avais laissée. Et elle creusait. Enfin, elle faisait semblant de creuser. Elle n'avait pas de pelle. Mais elle creusait, elle creusait encore et encore. J'ai fait un signe elle ne m'a pas vue. En fait, elle ne voyait rien autour d'elle. C'est comme si elle était ailleurs, dans un autre monde. Et j'ai senti qu'il était temps que je remonte dans ma voiture. Et là, elle a redémarré. Alors, j'ai repris ma route et la radio s'est remise en route. Elle aussi, à son tour. Et j'ai conduit de nouveau aussi vite que possible. Je suis arrivée chez moi. J'ai claqué la porte. J'ai couru. Je suis arrivée chez mes parents. Je les ai retrouvés là où je les avais laissés. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je... Je leur ai tout expliqué. De A à Z. Tout ce que j'avais vu. Tout ce que j'avais vécu. ma mère m'a demandé de m'asseoir. Elle a sorti son ordinateur portable, a fait quelques recherches et m'a simplement dit « Ma fille, je pense que à ta manière, tu viens d'élucider l'un des plus grands mystères de la région. » Elle m'a montré l'article, les archives sur Internet. 1897. Collecteur des impôts disparaît avec l'ensemble des impôts de la région. Il n'a jamais été retrouvé. Les soupçons sont sur la famille Gorel. Alors, ils auraient tué Lisa Gorel pour ne pas avoir à se partager le butin. Elle est étrange cette histoire. Mais c'est la nôtre. Et c'est pour ça que finalement, les « Il était une fois », je les aime particulièrement. Merci Nathalie. On ne voyage pas pendant les heures sombres. Ça ne se fait pas. Nous étions en Basse-Bretagne et maintenant, nous allons passer de l'autre côté. en Haute-Bretagne avec Henri. Il y a longtemps de cela dans un beau pays, il y a très longtemps, il y avait un château. un château dans lequel se trouvaient un roi et une reine. Ce roi et cette reine avaient deux filles. L'une était très belle, elle s'appelait Aurore. L'autre était moins belle, elle s'appelait Crépuscule. Mais néanmoins, elle avait en esprit ce qu'elle n'avait pas engouté. Puis, un jour, voyant que les années passées, son père, le roi, leur père, le roi, a décidé de faire une grande fête invitant tous les nobles, les princes et les personnes importantes de la région pour trouver à leur fille des prétendants. Le grand jour est arrivé et beaucoup de prétendances précipitaient au départ vers Aurore, qui était la plus belle des filles. Mais, voyant son manque d'amabilité, il préférait aller voir sa soeur, la princesse Crépuscule, qui, si elle était encore une fois moins belle, avait néanmoins beaucoup d'esprit. Le roi était très mari, très vexé de voir cette évolution de la soirée et il a fait venir sa fille Crépuscule. « Ma fille, tu ne dois pas rester avec nous dans ce château. Tu vas aller voir ta marraine, la fée, qui se trouve dans la grotte de l'autre côté de la forêt. » « Mais, mon père, je ne suis pas d'accord. Je suis bien parmi ma famille et parmi mes amis. que vais-je faire à aller voir ma marraine, la fée. » « Et je ne suis même pas équipé pour aller la voir. » « Ne t'inquiète pas de cela, je vais te fournir mon écuyer. Il va te guider jusqu'à la grotte où habite ta marraine. » Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune princesse Crépuscule est allée voir sa marraine et elle montait à cheval avec l'écuyer qui la suivait de près. Mais la journée passait et la forêt ne semblait pas avoir de faim. La princesse était faitillée et elle dit à l'écuyer « Ne pourrait-on pas se reposer un peu car la journée s'avance et le soleil décline ? » L'écuyer aussitôt prit le panier et prépara le repas pour la princesse et la soirée s'achevant et il fit un oreiller avec le peigny à provision. Il attendait que la princesse fût endormie et il monta à cheval et laissa la princesse car il avait reçu l'ordre du roi d'agir de cette façon. Le lendemain matin, la princesse était effarée de voir que l'écuyer l'avait laissé tomber mais bravement elle prit le panier et elle reprit sa marche à travers la forêt. Mais la forêt était tellement grande et tellement dangereuse on voyait des animaux des fauves dans les couverts qu'elle décida pour la deuxième fois de s'arrêter auprès d'un arbre et compte tenu du danger que représentaient les bêtes de la forêt elle est montée sur le fait de l'arbre et elle eut la surprise de voir une lumière entre les arbres et elle décida d'aller voir cette lumière étrange avant de s'endormir. Le lendemain matin elle est descendue de son arbre et elle s'est dirigée vers cette lumière étrange qui l'intriguait tant et elle eut la surprise de voir un château de cristal qui resplendissait de lumière qui luisait autant que mille diamants et elle se décidait à marcher vers la porte de ce château et elle la frappait à la porte. A l'intérieur elle entendut des voix qui étaient presque inaudibles elle l'a frappée une deuxième fois et elle eut la surprise de voir après que la porte soit ouverte des personnes de très petite taille des personnes hautes d'une coudée les six personnes d'un côté lui ouvraient la porte et les six autres personnes de l'autre côté tenaient le loquet que voulez-vous ? et bien je suis une princesse qui habite loin d'ici et je souhaiterais résider dans votre château et bien suivez-nous c'est notre maîtresse qui va décider si vous pouvez rester parmi nous ou pas et les six petites coudées qui avaient ouvert la porte se sont dirigées à travers les couloirs jusqu'à une grande salle du trône et sur la salle du trône elle a eu la surprise de voir une chatte toute blanche avec les yeux bleus et les yeux gris qui resplendissaient de toute la lumière du soleil et de tous les reflets de lumière et la chatte lui dit alors vous voulez vraiment dormir avoir asile dans mon château je vous l'accorde mais j'en pose la condition suivante vous ne chercherez jamais à en sortir vous ne me désobéirez jamais je vous le promets répondit la princesse crépuscule et elle décida de lui montrer son domaine elle descendait les marches toutes les deux et la chatte lui montrait un domaine un jardin immense de plein de toutes les fleurs de tous les arbres venant de pays exotiques qu'elle n'avait encore jamais vu ce jardin semblait immense alors que l'enceinte du château semblait petite la chatte lui dit vous avez la permission de vous promener autant que vous voulez dans mon château et dans mon parc à l'exception de cette vasque vous devez me promettre de ne jamais vous en approcher sinon ma colère sera terrible car je le saurai la princesse promit et elles sont revenues toutes les deux dans le château puis le lendemain la chatte a dû partir en voyage alors la princesse décidait de se promener dans le château et les jours suivants elle se promenait toujours plus en avant et elle a eu la tentation de regarder cette vasque qu'on lui avait pourtant interdit d'approcher et elle eut la surprise de voir un serpent très long la polluisante qui sortait de la vasque et qui lui a dit mais qui êtes-vous princesse car vous êtes la première personne que je vois et avec qui je peux discuter je suis très heureux de vous voir et la princesse a répondu mais je ne peux pas rester avec vous on m'a interdit de m'approcher de cette fontaine alors le serpent lui a répondu restez avec moi s'il vous plaît elle ne s'est plus à la compagnie de ce serpent à tel point que les heures passaient et que la journée était bien avancée quand elle s'est décidée à revenir vers le château elle a alors trouvé la chatte qui lui a dit d'où venez-vous je viens de me promener dans le jardin oui je sais vous êtes approché de cette fontaine que je vous ai pourtant interdit de voir et d'approcher donc je vais être obligé de vous punir et sur un geste de la chatte les douze petites coudées sont approchées de crépuscules elles l'ont menée dans la grande place la grande salle du château elles ont ouvert la trappe une trappe alors invisible ils l'ont plongée dans une vasque où il y avait plein de lait bouillant elles lui ont plongé la princesse dans cette vasque et la princesse malgré ses cris n'a pas pu attendrir ni les douze petites coudées ni la princesse elle fut sortie de la vasque après main à cris et tourments et les petites coudées l'ont soignée autant aussi bien qu'elles l'ont pu et l'ont ramenée dans sa chambre les jours ont passé par la suite la princesse crépuscule continuait à se promener dans le parc et elle a eu de nouveau la curiosité de se promener près de la fontaine pour la deuxième fois elle a vu le serpent qui semblait avoir maigri depuis la dernière fois qu'elle l'avait vue mais où étiez-vous ? vous m'avez terriblement manqué j'ai été contrainte de m'éloigner de votre fontaine mais je dois dire que vous m'avez également beaucoup manqué le serpent était amaigri depuis la dernière fois qu'elle l'avait vue elle est restée encore longtemps à discuter avec lui et pour la deuxième fois pour sa deuxième désobéissance elle est revenue vers le château et elle a de nouveau retrouvé la chatte qui lui a dit mais d'où venez-vous ? je viens de me promener dans le jardin oui et pour la deuxième fois vous m'avez encore désobéi malgré votre promesse je vais donc être obligé de vous punir pour la seconde fois et ce sera plus terrible que la première les douze petites coudées une nouvelle fois en poignière crépuscule rouvrir la trappe dans laquelle se trouvait la vasque mais cette fois il ne s'agissait plus de lait bouillant il s'agissait d'eau bouillante avec de l'huile elles ont plongé crépuscule dans cette eau bouillante et cette huile et elle a été gravement blessée et écorchée par ce supplice les douze coudées l'ont une nouvelle fois ramenée dans sa chambre elle a été grièvement écorchée ils l'ont soignée du mieux qu'elles ont pu et pour la deuxième fois elle fut libérée et se remit à se promener dans le château et elle est de nouveau descendue dans le jardin elle dit alors au serpent qui était vraiment très amigri et qui semblait très malade je ne pourrai plus jamais m'approcher de vous le serpent fut très mari de cette réponse elle resta dans sa chambre dans les jours qui ont suivi et le serpent très amigri qui semblait presque mourant moribond s'est approché de crépuscule et lui a dit j'ai besoin de vous pour vivre ne seriez-vous d'accord pour m'épouser et crépuscule dit non je ne peux pas me résoudre à vous épouser je ne peux épouser un serpent mais il avait tellement insisté qu'elle acceptait en fin de compte de l'épouser et quand elle a accepté le serpent semblait avoir des forces qui lui revenaient la princesse la chatte ne semblait pas mari ni vexée de cette évolution de cette nouvelle situation et elle accepta le mariage et elle fit faire des préparatifs pour la cérémonie on a invité des princes et des rois et des princesses des environs on a également invité les parents d'aurore et de crépuscule et ce fut une très belle fête aurore est apparue avec une robe tout de bleu qui reflétait la lumière elle est apparue vêtue d'un chapeau orné de toutes les étoiles du ciel et ils sont entrés dans la chapelle et à ce moment le chaplain a prononcé les questions d'usage demandant à crépuscule si elle voulait se marier avec le serpent et au moment où elle répond en dit oui ensuite les assistants s'étonnèrent se posèrent l'un ou l'un à l'autre cette question comment une fille aussi belle peut se marier avec un serpent la question fut ensuite posée au serpent voulez-vous épouser la princesse ici présente il répondit oui et à ce moment le serpent s'est matémorphosé en un magnifique jeune homme vêtu de très beaux atours avec un chapeau noir et des atours blancs et un cri une exclamation de surprise et de joie a retenti dans la salle sous les voûtes de la chapelle ce fut une très belle fête Aurore fut très heureuse avec ce qu'elle croyait être un serpent et qui était en fait un roi Crépuscule s'est trouvé à Marie parmi les princes qui étaient présents à cette cérémonie les parents d'Aurore et de Crépuscule étaient également très heureux les douze petites coudées furent également métamorphosées ils se trouvèrent des maris parmi les princes qui étaient présents à cette cérémonie tout se termina pour le mieux dans le meilleur des mondes ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants et je ne sais pas si cette histoire est vraie mais considérons qu'elle est vraie pour ceux qui veulent la voir telle qu'elle merci Henri pour cette belle histoire qui est vraie bien entendu et maintenant nous allons passer la parole à Régis qui va nous raconter depuis le lac d'Annecy la belle histoire de Jean Follet bonsoir alors cette histoire ce n'est pas au lac d'Annecy à la comté à Saint-Renand chez la veuve Pochard et vous savez la veuve Pochard c'est ce bistrot qui est sur la place du marché et dans lequel on trouve une immense cheminée en granit et quand j'y étais et bien auprès de la cheminée il y avait un vieux monsieur un conteur et il nous disait certaines histoires qu'il avait rencontrées il avait fait une rencontre un peu extraordinaire et c'est ce que je vais essayer de vous dire de vous montrer ah c'est vrai du temps de ma jeunesse j'étais grand et fort j'avais les épaules bien dégagées bien musclées j'avais aussi un arrière-train et des cuisses bien ronds et puissantes bien sûr ma crinière était plus fournie qu'aujourd'hui mais j'ai encore belle allure je crois je m'appelle Laouic je suis un cheval postier breton alzant et toute ma vie j'ai travaillé avec Jeannot Follet mon maître c'est un producteur de carottes rouges des belles carottes rouges qui sort de son terrain grande bien ronde toujours bien ensablées et qui ont une odeur extraordinaire toute la semaine Jeannot travaille à la production de ses carottes pendant la période bien entendu et puis aussi à la préparation du marché du samedi aussi le vendredi soir et bien ils chargent la charrette ils chargent la charrette et vers minuit nous prenons la route du marché de Quimper aujourd'hui je suis un vieux cheval alors j'avance assez lentement mais on fait une belle équipe avec Jeannot et on ne se quittera jamais on me reconnaitra de loin avec des pas bien lents pour aller à Quimper on passe par trois carrefours trois carrefours l'enfer le purgatoire et le paradis à l'enfer c'est l'occasion pour Jeannot de prendre une grande rasade d'ognol pour tuer le verre au purgatoire il aime bien boire une bouteille de cible et quand on arrive au paradis et bien là il casse la croûte une bonne croûte c'est vraiment un voyage traditionnel et aux premières lueurs de l'aube on arrive à Quimper et là on se dirige vers la vieille Eual juste quand les rayons du soleil commencent à l'éclairer et c'est le début du marché et le rituel a lieu chaque semaine ce vendredi là il faisait bon et à minuit nous avions pris la route il faisait juste un peu frais un peu de vent et bien que je sois devenu presque aveugle je me guidais sur la route sans difficulté je savais reconnaître les pavés les chemins en terre battus écouter leur résonance la résonance de mes pas et puis je sentais aussi les champs les différents champs les fermes je pouvais y aller avec une grande facilité jeanot et bien il était sur la charrette il était plutôt sur les carottes au milieu des carottes et il reniflait cette bonne odeur et il s'endormait il dormait tout le temps sauf quand il traversait les trois carrefours où là il célébrait chaque étape cette nuit là tout se passait bien mais soudainement un sifflet strident arrive à nos oreilles je m'arrête et là deux archers sont apparus deux archers à cheval les responsables de la loi ils avaient des belles vestes en brocard bien décorées et deux bicornes avec les bords dorés voilà jeanot que faites vous vous allez au marché mais vous n'êtes pas en règle vous n'avez pas de lanterne sur votre charrette jeanot les regardait ne comprenait pas trop elle leur a dit mais il n'y a pas de lanterne sur les charrettes sauf sur celle du sénateur mais les autres n'en ont pas et moi je ne suis même pas conseiller municipal mais le chef des archers ne l'entendait pas de cette oreille vous devez avoir une lanterne c'est la loi ah si la loi le dit je vais acheter une lanterne et la prochaine fois je l'aurai jeanot était un peu inquiet il se demandait combien ça allait lui coûter mais il est reparti il a fait claquer son grand fouet sur moi laïque laouique jamais il ne m'a donné un coup de fouet il le faisait claquer dans l'air et c'était le signal du départ on se connaissait bien on n'avait pas de difficulté de ma vie je n'ai reçu un coup de fouet mais pour ce qui concerne jeanot après cette rencontre eh bien il n'avait plus envie de son verre de gnole donc il l'a laissé pas de gnole ce soir là et on a été au marché de Quimper on a vendu les carottes et on est rentré le vendredi suivant jeanot avait bien acheté une lanterne elle était bien en place devant la roue gauche et cette semaine là il y avait beaucoup de carottes rouges alors il les a chargées et à minuit nous sommes partis oh c'était lourd j'avais du mal et puis il ploviotait un peu ça m'aidait parce que il faisait moins chaud mais c'était moins agréable et quand nous sommes arrivés au purgatoire alors que la nuit était sombre comme dans le fond d'un sac un grand coup de sifflet strident a retenti et les deux archers sont apparus ah jeanot ça ne va pas on vous avait dit que la loi voulait que vous ayez une lanterne et vous n'en avez pas oh mais si elle est là devant la roue gauche dans cette nuit noire le second archer s'est approché a passé ses mains et il lui a dit il a dit à son brigadier mais si la lanterne est bien là mais il n'y a pas de bougie le brigadier était en colère ah jeanot il faut que vous mettiez une bougie c'est la loi qui le dit jeanot qui était honnête l'a promis il mettrait une lanterne pour le prochain voyage une ampoule pardon il mettrait une bougie dans la lanterne mais c'est vrai que juste avant le carrefour lui qui s'arrêtait à jouer du clairon avec sa bouteille de cidre ah ben il n'avait plus soif il n'avait plus soif du tout alors il a fait claquer son fouet et ils sont repartis ils sont arrivés au marché et ils étaient très heureux à la fin des ventes tout s'était bien passé mais ils craignaient encore le retour des des archers alors ils sont rentrés le troisième vendredi ils sont repartis mais là c'est au carrefour du paradis que le coup de sifflet strident a retenti le brigadier était particulièrement remonté et lui a dit ah mais vous vous moquez de nous vous avez une lanterne mais vous n'avez toujours pas de bougie alors là il va falloir ouvrir votre bourse ou aller au trou jeanot était stupéfié mais si j'ai la lanterne et regardez dans la lanterne il y a une bougie effectivement la bougie était là mais elle n'était pas allumée alors le brigadier dit mais vous devez l'allumer c'est la loi mais tout de même voyez bien mon cheval est presque aveugle allumer une bougie ne lui servira à rien mais ce n'est pas pour votre cheval c'est pour vous et pour ceux qui arrivent devant ou derrière jeanot toujours honnête et dire ben moi chaque fois que je fais le voyage je dors dans la charrette je n'ai pas besoin de bougies quant à ceux qui vont devant qui arrivent devant ou viennent derrière j'ai mis sous la charrette un vieux pot de confiture vide qui traîne sur le sol il fait tant de bruit que ce bruit pourrait couvrir les cloches de Quimper mais le brigadier était particulièrement en colère et il lui a dit attention c'est le dernier avertissement la prochaine fois que vous passerez vous devrez avoir votre lanterre allumée alors jeanot est reparti au marché et ce jour là les carottes se sont vraiment très bien vendues à 11h30 il n'y en avait plus une autour du marché de Quimper s'il faisait bon vivre il faisait très beau le soleil resplendissait les carottes étaient vendues jeanot et moi nous pourrions retourner tranquillement à la maison alors avant de partir jeanot a allumé sa bougie et là nous étions parfaitement en règle donc nous sommes repartis et nous avons croisé les archers les archers nous voyant arriver pouffés de rire moi je ne les voyais pas je les entendais je les ai même entendus se frapper le front en se moquant de jeanot mais nous nous avions respecté la loi et nous rentrions à la maison c'est depuis ce temps là que jeanot n'a pas eu plus le grand plus grand respect pour la loi et surtout pour ceux qui étaient chargés de l'appliquer même pas capable de lui dire que ce n'est pas une lanterne et une bougie qu'on venait d'avoir mais de la lumière et cette lumière maintenant qu'ils l'avaient ils avaient l'air de s'en moquer voilà l'histoire que le conteur de Saint-Renand avait entendu alors il a même précisé que jeanot follet et lui la wic formait un tel attolage qu'un jour et bien on les a retrouvés tous les deux arrêtés au carrefour du paradis ce qui était bien naturel tant ils étaient honnêtes et bons ils étaient morts tous les deux jeanot sur sa charrette de carotte et la wic entre les deux brancards de sa charrette Merci Régis pour cette très belle histoire de carotte et de lanterne autant je vous parle et qui a été avalé depuis belle lurette par le soleil des loups il y avait autrefois à Pleubian sur la presqu'île sauvage et il y a toujours d'ailleurs une église cette église c'est l'église Saint-Georges et lorsqu'on fait le tour de l'église on se retrouve devant un manoir fortifié et ce manoir c'était celui à l'époque où les poules avaient des dents c'était celui de Yann et de Marie mais lorsqu'ils sont arrivés à Pleubian c'était pas dans un manoir qu'ils habitaient non 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 c'était dans une toute petite ferme et ce jour-là Yann est dans son champ alors qu'un bouquet derrière sa charrue en train d'essayer de tracer le plus beau sillon qui soit quand tout d'un coup le soc se plante dans quelque chose il a beau essayer de dégager la charrue de relancer son cheval rien n'y faisait tout était bloqué alors il enlève la charrue et puis il commence à creuser et là il s'aperçoit que dans son champ à fleur de terre il y a un immense cercle de fer il creuse tout autour et il finit par dégager un énorme tonneau avec un cercle de fer tout rouillé le bois qui est vermoulu il le prend il le charge il l'amène chez lui et lorsqu'il le présente à Marie mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça Yann écoute regarde-moi ça il est sale il est tout vermoulu ton tonneau et oui mais on n'a pas grand chose on a juste en fait un lit une table ça nous sera bien utile et Marie qui était très attachée à son intérieur commence à prendre une brosse elle frotte le tonneau elle frotte et au fur et à mesure qu'elle le frottait le tonneau retrouvait comme une espèce de jeunesse le cercle de fer devenait tout brillant le bois devenait clair il était luisant et puis ça commençait à sentir bon et le voilà et voilà Marie et voilà Marie qui frotte qui frotte et elle finit tellement par frotter qu'elle lance la brosse en l'air et la brosse retombe dans le tonneau oui regarde-moi ça c'est moi qui devais avoir qui devais devoir la chercher maintenant et Yann prend le tonneau à bras le corps il le renverse et là par terre il y a 99 brosses mais pas la vieille brosse de Marie non 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 des brosses toutes neuves toutes luisantes avec un joli poil et là Yann tout d'un coup il a une idée parce que le lendemain c'est la foire à Trégui le voilà qui prend les brosses qui va à la foire et toute la journée qui veut une brosse une brosse par-ci une brosse par-là et quand il revient le soir à chaque fois qu'il fait un pas en avant ça fait dans ses poches parce que les brosses il les a bien vendues il entre chez lui il vide ses poches toutes les pièces en or roulent sur la table et puis il y en a une qui tombe qui se retrouve sur le sol en terre battue et qui passe devant le tonneau et là Yann il a une seconde idée il prend la pièce en or il la met dans le tonneau il le renverse et là par terre il y a 99 pièces 99 pièces en or et à partir de ce moment-là ça a commencé à être le début de la fin chez Yann et Marie Yann mettait les pièces dans le tonneau il les renversait 99 pièces Marie les ramassait elle faisait des petits tas et puis c'est elle en fait qui gérait le budget donc c'est elle qui s'occupait des pièces tout d'un coup la table a été remplie ils ont commencé cette fois-ci à occuper le sol en terre battue et puis au fur et à mesure ils ont reculé 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 ils ont fini par arriver tout au fond de la pièce à côté de la cheminée où il y avait un bon feu qui crépitait et là dans son fauteuil à bascule il y avait le grand-père écoutez grand-père vous voyez on est en train de faire des pitas avec les pièces en or on a quand même autre chose à faire vous allez en profiter aidez-nous s'il vous plaît et à ce moment-là le grand-père prend son élan sur son fauteuil à bascule il se penche en avant il prend une pièce en or il revient en arrière il repart en avant il met la pièce dans le tonneau il ramasse les 99 pièces en or et Yann et Marie se disent bon on va le laisser faire donc chacun repart à ses obligations mais au bout d'un certain temps Marie elle entend bam 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 alors elle se précipite elle fait le tour de la table Lyon revient et tout d'un coup par terre il y a des morceaux de bois éparpillés dans tous les sens et au milieu qu'est-ce qu'il voit ? 99 grand-père 99 grand-père il était tombé dans le tonneau mais attention 99 grand-père qui comme le tonneau avaient retrouvé toute leur jeunesse tout leur dynamisme c'était des grands-pères forts dynamiques joyeux avec une petite lueur comme ça dans l'oeil qui pétillait et les grands-pères c'était des très gros rois alors les très gros rois ils sont comme moi ils sont épis bon alors ils ont vu le fauteuil à bascule et tout d'un coup ils se sont tous remis sur le fauteuil à bascule qui s'est effondré et à partir de ce moment-là ça a commencé à être véritablement le début de la fin pour Yann et Marie parce que les grands-pères ont exigé chacun d'avoir leur chambre 99 chambres eh oui donc il a fallu que Yann agrandisse la ferme et puis ensuite il a fallu faire également 99 propins à chaque fois donc c'était une charge supplémentaire pour Marie et puis les grands-pères ont fini par vieillir et à la fin ils sont exigés de voir le notaire eh bien il y a 99 notaires qui se sont déplacés chaque grand-père a fait un testament et lorsque les grands-pères sont décédés eh bien devant la ferme devant le manoir fortifié maintenant il y avait 99 corbillards et il a fallu faire 99 messes ça a duré un mois c'est pour ça que l'église de Plopion est grande et lorsqu'ils sont arrivés au cimetière le maire de Plopion s'est aperçu que le cimetière était trop petit donc il a fallu l'agrandir et c'est pour ça maintenant qu'on a le plus grand cimetière de la Pesquille et après avoir enterré les 99 grands-pères il ne restait plus à Yann et Marie que deux pièces en or une que j'ai dans la main gauche une que j'ai dans la main droite et que je vous offre bien volonté j'ai dans la main droite je suis allé en main droite ou quoi ? je laissais de nouveau la parole à Nathalie quand on aime on ne compte pas voilà voilà on va voyager cette fois on va voyager l'Inde où les pêcheurs d'Islande partaient chaque année c'est l'histoire de Rosène de Rosène et de Loïc Rosène et Loïc se connaissent depuis qu'ils sont tout petits ils ont grandi ensemble et depuis le premier jour depuis aussi loin qu'ils s'en souviennent ils sont amoureux éperdument amoureux quand Rosène regarde Loïc elle a des étoiles dans les yeux quand Loïc regarde Rosène il en a tout autant et puis c'est le grand jour enfin c'est le jour du mariage la fête est tellement belle c'est tout le village qui est réuni aujourd'hui tout est décoré des lumières le repas tout est parfait à la fin de la journée Loïc prend la main de Rosène et lui glisse j'ai une surprise alors il s'éclipse de la fête et il remonte la côte il remonte le long de la mer jusqu'à arriver devant une petite maison Loïc Loïc prend Rosène dans ses bras et lui glisse de nouveau c'est chez nous c'est chez nous Rosène sent comme une montée d'émotions elle est tellement heureuse et ce jour elle l'a tellement attendu elle est là avec l'homme qu'elle aime dans leur maison devant leur maison Loïc ouvre la porte et laisse rentrer Rosène il y a cette petite pièce à aménager elle se sent déjà comme chez elle elle fait un pas de plus et au fond de la pièce elle voit deux billes vertes un regard perçant elle recule elle se retourne vers Loïc c'est quoi ça c'est qui Loïc rentre dans la pièce et constate que c'est un chat un gros chat gris aux yeux verts il est là à les fixer alors il se saisit de ce qu'il peut il met le chat dehors il se retourne vers Rosène et il la rassure il est parti il est parti et nous voilà chez nous ils sont tellement heureux tellement heureux mais il est déjà temps pour Loïc de partir il est pêcheur il est pêcheur et plusieurs mois par an il quitte le village pour parcourir les mers pour pêcher la morue et il est déjà temps de se dire au revoir Loïc prend les mains de Rosène et la regarde et la regarde droit dans les yeux prends soin de toi je reviendrai je t'aime Rosène Rosène elle le revoit elle le revoit ce chat ce chat aux yeux verts c'est à ce moment que la tempête a commencé et elle a su elle a su qu'il s'était passé quelque chose de grave elle a su que le bateau de Loïc n'était plus dès le lendemain elle a porté le deuil et c'est tout le village qui a commencé à la prendre pour une folle personne ne savait ce qui s'était passé et elle était déjà tout de noir vêtue et quelques jours plus tard la nouvelle est tombée le bateau avait disparu emportant avec lui l'ensemble des marins et Loïc et tous les soirs le chat aux yeux verts revenait tous les soirs dans un endroit différent de la maison afin de l'aider dans son deuil Yann le facteur et ami d'enfance de Loïc et Rosène a commencé à lui rendre visite tous les jours et tous les jours il lui racontait une anecdote une petite histoire drôle et puis les semaines passant les mois passant les années passant il a fini par lui déclarer sa flamme Rosène ça fait 5 ans maintenant que Loïc a disparu veux-tu m'épouser Rosène a refusé parce que le chat continuait de lui rendre visite tous les soirs et c'est comme si ce chat aux yeux verts était encore une partie de Loïc alors non elle ne pouvait pas en épouser un autre alors Yann a continué de lui rendre visite tous les jours à lui raconter des anecdotes et des histoires drôles et puis c'est ainsi que 5 années de plus se sont passées et il lui a réitéré sa demande elle a de nouveau refusé Yann a quitté la maison de Rosène la nuit tombait et puis se posant la question comment comment vais-je réussir à lui déclarer ma flamme comment va-t-elle se rendre finalement compte que je suis celui qu'il lui faut maintenant il jouait avec les cailloux il est allé jusqu'à la plage regardant le ciel regardant dans le vague triste et déçu et en arrivant au bord de la plage il a vu des flammes des flammes qui dansaient et puis et puis des des êtres qui dansaient autour de ces flammes et il s'est approché un peu curieux Yann et en s'approchant il a vu un gros chat un gros chat gris avec des yeux verts persins et puis tout autour de lui plein de petits chats qui dansaient et qui lui faisaient des offrandes il s'est rapproché un petit peu et il a écouté les chats lui disaient mon seigneur voilà cette offrande en échange de laquelle vous nous laisserez tranquille n'est-ce pas et le chat gris aux yeux verts énorme bien sûr c'est ainsi que se passent les choses une offrande et c'est la tranquillité et c'est là Chloé qui a compris par chance il avait peut-être quelque chose qui allait plaire au chat dans la poche alors il s'est approché discrètement Monseigneur le chat bonsoir j'ai ici la mèche de cheveux d'une femme que vous avez affectionné particulièrement le chat l'a reconnu tout de suite c'était une mèche de rosaine donne-moi ça ah alors puisque vous avez pris sa mèche de cheveux vous lui accordez sa tranquillité le chat ne pouvait qu'accepter mais a simplement grommelé tu ne t'en sortiras pas si facilement il a pris la mèche et il a disparu ce soir là il n'est pas retourné dans la maison de rosaine et elle a dormi elle a passé la plus belle nuit depuis dix ans elle s'est réveillée le lendemain le sourire aux lèvres est libéré c'est là qu'Yann est arrivé et il a réitéré sa demande veux-tu m'épouser rosaine a accepté et ils ont fait une grande fête une si belle fête tout le monde était de nouveau réuni tout le monde était si heureux de voir rosaine le sourire aux lèvres c'est comme si elle revivait comme si finalement tout ce qui s'était passé au cours des dix dernières années avait disparu alors que tout le monde commençait à danser elle avait toujours ce sourire elle était si heureuse quant à Yann lui a regardé la foule lui aussi il était si heureux son rêve se réalisait et c'est là qu'il l'a vu cet homme cette silhouette s'il la reconnaissait il aurait pu le jurer c'était Loïc qui se faufilait entre les invités il a préféré ne rien dire il voulait profiter absolument de cette si belle soirée et tout le monde a commencé à danser à continuer à danser et rosaine aussi et puis un peu enivrée elle a commencé à tourner sur elle-même et elle a senti que quelqu'un la prenait par la taille alors elle a levé les yeux elle l'a reconnu c'était Loïc il était là comment était-ce possible ? elle a arrêté de danser elle s'est enfuie elle s'est enfuie jusqu'au banc au banc qui fait face à la mer juste à côté du port et elle l'a retrouvé là la même silhouette Loïc il était là elle s'est assise à côté de lui la suite je l'ignore on n'a jamais revu Rosel qui sait avec qui finalement elle a pris la route merci Nathalie pour cette très belle histoire et bien c'est sur cette histoire que prend fin la soirée compte je voulais tous vous remercier et remercier également les gens qui nous ont qui nous viennent écouter je voudrais que l'ensemble des élèves de l'atelier viennent et puis présentent leurs histoires donc au départ vous avez entendu Philopone le Sauvage qui est un conte de Jacques Cazellias qui lui a été retransmis par son grand-père Alain Le Goff et qui a été mis en images et en musique au Québec par mon ami Dana Wittel ensuite vous avez entendu Le paradis de frères Anselme alors venez tous ici Le paradis de frères Anselme ensuite vous avez entendu les gorelles ensuite les petites coudées Régis et ensuite Jean Follet et son cheval Laoui de Pierre Jacques Laoui Toujours ensuite vous avez entendu le tonneau magique qui a été compté par Marguerite-Philippe Marguerite-Philippe de plus honnête et puis on est revenu sur Nathalie Et puis pour finir le chat gris Voilà Donc je voulais tous vous remercier parce que nous avons passé quand même une année un petit peu difficile Nous avons pu grâce en fait à la mission bretonne à Claude de Vries continuer à animer en fait l'atelier compte avec l'ensemble des élèves c'était vraiment un très grand plaisir pour moi de le faire et puis c'était un petit peu compliqué parce que travailler par internet c'est pas forcément évident mais on a quand même maintenu ce lien qui est un lien qui est très fort Hélène en fait fait également partie de l'atelier Et je voulais tous vous remercier en fait de votre instituté et puis du formidable travail que vous avez fait au cours de cette année autour du répertoire bretonne Voilà Je vous remercie et puis je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée Sous-titrage ST' 501